Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales et celles de chéri-chéri. Allez, c'est parti. Alors, quoi de neuf pour vous aujourd'hui les amis ? Ah bon, c'était celle-ci, elle ne voulait même pas re-rentrer. Ok, on a la carte du monde, c'est plutôt pas mal ça. Ici, on voit que c'est une journée où vous allez peut-être être assez entouré. Vous allez peut-être profiter de personnes, des gens que vous aimez, c'est possible, mais aussi de façon plus large. Il est aussi tout à fait probable ici qu'il y ait une fin pour un renouveau, pour commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Bon, allez, on continue. On va voir. Elle est cachée la coquine. Voilà. Bon, oui, alors avec la grande prêtresse, c'est intéressant parce que déjà, on voit qu'il y a deux arcades majeures ici. Donc, on voit que les énergies sont assez puissantes. Ici, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de soi. Si vous avez, par exemple, une difficulté, un problème à résoudre pour justement passer, comment dire, une étape de votre vie, il va peut-être falloir faire preuve un peu d'introspection, écouter votre intuition. Bref, ça, ça va être important. Ça va vous nécessiter aussi peut-être pas mal de travail sur vous, etc. Mais surtout, il va falloir ici lâcher les peurs. Ça, c'est important pour vraiment pouvoir passer une étape. OK, allez, on continue. On ne s'arrête pas là, évidemment. Bon, on nous parle ici avec la carte de la tour d'un bouleversement, d'un choc, d'une rupture peut-être. Cette rupture, elle est passée. Cette rupture, elle est passée, mais vous êtes encore en train de digérer tout ça. Ce n'est pas complètement fini. Vous avez justement ce besoin d'introspection, ce besoin de vous ouvrir au monde, ce besoin d'avancer. Mais voilà, vous continuez. Je dis continuez parce que je sais que ça fait déjà quelques temps qu'on est dans cette énergie-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit d'ailleurs, ah oui, mais j'ai l'impression que c'est genre un peu tous les jours les mêmes cartes. Ben oui et non. C'est-à-dire que du coup, je donne la petite explication pour tout le monde. Donc, en fait, comme on retire les cartes tous les jours, forcément, on ne transcende pas ces énergies en une journée, en 24 heures, vous voyez. Donc, en fait, on voit l'évolution, mais c'est petit à petit. Donc, c'est vrai que là, ça fait 3-4 jours où on voit que c'est un peu des messages qui peuvent être un petit peu similaires. en espérant que voilà, d'ici une semaine ou deux, on voit vraiment une véritable évolution. Mais forcément, quand on regarde jour après jour, ben ça prend, enfin en tout cas, ça semble prendre plus de temps. Donc ici, on a la carte de la tour et du valet de bâton. Donc avec le valet de bâton, il y a vraiment l'idée de, allez, je suis en train de me remettre en fait. Je retrouve le goût à, j'ai de nouveau envie d'avancer, j'ai de nouveau envie de me relancer dans des projets, même si, pardon, ce que j'ai vécu a été, par certains aspects, assez difficile. Ok, ouais, avec le cavalier des épées, effectivement, là, vous êtes vraiment prête à vous lancer. Vous avez vraiment envie de sortir de la colère, de la frustration. Vous avez envie de vous battre pour vous, vous avez envie de prendre un nouveau chemin. Vous voulez vraiment mettre ce passé derrière vous, ça, c'est important. Et puis, peut-être aussi que vous avez eu le sentiment d'être un peu seul à vous battre pendant un petit bout de temps et que maintenant, ben, vous vous dites, ben, quitte à devoir me battre autant que je me batte pour moi, quoi. Allez, on continue sur la carte du monde. Bon, il y a trois cartes qui sont sorties, mais elles sont sorties comme ça. Donc, je vais les mettre comme ça. Ouais, bon, ben, normal, ça aussi, c'est dans la continuité. Vous avez des pensées encore un petit peu nostalgiques par rapport à une personne. Ici, on voit que vous essayez d'être à l'écoute un petit peu de cette petite voix intérieure. On parlait d'introspection. Vous essayez de vous raccrocher à comment je fais pour que mon enfant intérieur aille bien, comment je fais pour m'écouter, comment je fais pour me faire le cadeau d'avancer, tout simplement. Mais c'est tout ça, tenté un peu du manque, un peu tenté de nostalgie. Bon. Et du coup, ici, regardez, on a la carte du chariot et le diable. Alors, encore deux gros arcades majeurs. Avec le chariot, on nous parle d'avancer, d'aller vers, pour certains, un duo. Donc, peut-être que là, le manque, vous aurez tendance à vous reconduire doucement, mais sûrement, vers une personne. Et en même temps, vous savez très bien que la situation, elle n'est pas bonne. Alors, cette personne, elle est peut-être déjà engagée ou alors est-ce vous ? Peut-être que la relation était toxique. Peut-être qu'il y avait beaucoup de dépendances affectives. Peut-être qu'il y avait des dépendances diverses et variées, d'ailleurs. Bref, vous savez que cette relation, elle n'est pas bonne. Mais il y a un attachement qui vous pousse toujours vers cette personne. Et ça, forcément, ce n'est pas complètement évident. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, vous êtes invité à vraiment être beaucoup plus à votre écoute. Parce que quand vous ne vous écoutez pas, c'est là où vous avez peut-être cette pulsion d'aller vers une relation qui n'est pas bonne pour vous. En revanche, quand vous vous écoutez, vous dites, ouais, non, mais attends, je ne vais pas y retourner alors qu'il n'a jamais quitté sa femme. Ou je ne vais pas y retourner alors qu'il n'a jamais voulu une relation sérieuse. Ou je ne vais pas y retourner. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc, effectivement, il faut rester bien câblé à vos énergies, à ce que vous ressentez au plus profond en laissant les peurs. Parce que c'est les peurs qui peuvent aussi vous pousser à retourner vers une relation qui n'est pas forcément la bonne pour vous. Allez, on continue. Bon, il y a ces cartes-là, mais elles ne sont pas retournées. Donc, on ne s'en occupe pas. Voilà, on a le cavalier de Pentacle. Ouais, bah oui, on l'a vu ici. Bon, bah maintenant, vous êtes prêts, prêtes à avancer, mais vous êtes extrêmement prudents, prudentes. Vous ne voulez pas vous casser la figure à nouveau. Vous venez déjà de vous relever. Vous êtes encore en train de vous relever d'une situation douloureuse. Comme je vous le disais, ça peut être une rupture, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, il s'agit d'avancer. Mais voilà, on le voit ici avec le cavalier de Pentacle. On y va tout doucement. On se reconstruit, mais sans se violenter soi-même pour pouvoir faire quelque chose de stable et de solide. Malgré les envies peut-être un peu auto-sabotage de retourner vers l'autre, vous continuez à avancer tout droit. Mais voilà, vous avez besoin encore de temps pour passer ces étapes-là. Voilà, donc soyez surtout bienveillante, bienveillante avec vous-même. Bon, c'est marrant, regardez, on a des épées là sur la fin. Il y a vraiment ce côté, il faut que je coupe, il faut que j'arrête, il faut que là, je sois au clair. Il faut que je sois vraiment très objectif, objectif. Il faut vraiment que je n'accueille que ma vérité, la vérité, celle qui va faire que je vais pouvoir avancer. Et peut-être ici, on a quand même, comment vous dire, un mental un peu à apaiser, une colère à apaiser, une frustration à apaiser. Parce qu'on l'a vu, si vous avancez, oui, mais c'est quand même un peu sur un champ de ruines. Voilà, et ce champ de ruines, il faut quand même encore le digérer. Donc, voilà, on vous dit ici, effectivement, vous avez raison de vraiment couper avec votre passé pour prendre ce nouveau départ. Allez, on va regarder pour chéri, chéri. Moi, je vous préviens, si chéri, chéri, il est bloqué dès les premières cartes, je laisse tomber et on regardera demain. Allez, pour chéri, chéri. Alors, est-ce qu'on a... Ah, j'avais pris les cartes à l'envers, donc elles sont à l'endroit. Ah, ok, ok, bon, on a la reine de Denier et on a la carte du pape. Alors, avec ça, on nous parle, évidemment, de stabilité d'engagement. Pour moi, la reine de Denier, c'est peut-être vous. Ça peut être également la personne avec qui, chéri, chéri, est en train de construire quelque chose. Donc, on est vigilants, vigilantes. Si, chéri, chéri, il y a quelqu'un d'autre, ça peut parler de cette personne, vous le savez. Si, chéri, chéri, d'ailleurs, est déjà marié, il est tout à fait probable que là, ça nous parle de son épouse ou de son époux. Donc, vraiment, après, si ce n'est pas le cas et que vous, vous êtes en mode, j'ai envie de construire, j'ai vraiment envie de m'engager, etc., et que, chéri, chéri, il n'a personne, c'est bien de vous qu'on parle ici. Bon, en tout cas, ici, chéri, chéri, c'est, il ou elle sait parfaitement que le changement est nécessaire pour pouvoir aller vers une personne qui sera stable, qui pourra lui apporter vraiment des choses liées à, non seulement la stabilité, mais en plus, la construction de son avenir, vous voyez. Bon, ok, allez, on continue. Hop là ! Ouais, bon, ça ne change pas grand-chose à l'envers, à l'endroit pour cette carte, de toute façon. Bon, ben, il y a le manque, hein. Il y a le manque, alors, il y a le manque d'une personne stable. Il y a le manque de ce que cette personne peut apporter à chéri, chéri. C'est-à-dire que si c'est vous, bon, voilà, hein, cette personne stable qu'avait beaucoup apporté, si c'est son compagnon ou sa compagne, encore une fois, je vous laisse voir. Mais moi, je vais partir du principe que c'est vous. Donc, effectivement, il y a un véritable manque parce que vous étiez quelqu'un sûrement qui l'aidait à se construire, qui participait à une construction positive dans sa vie, et vous représentez quelqu'un de solide, vous voyez. Donc, du coup, ben, pour chéri, chéri, ce n'est pas forcément évident. Ouh, oui. Bon. Voilà, 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 on a deux reines. Donc, pour certains chéri, chéri, il y a effectivement deux énergies féminines. L'épouse ou le mari, ok, et probablement vous, la personne très amoureuse. Pour d'autres, vous représentez les deux. C'est-à-dire que vous êtes à la fois la personne qui peut participer à la construction et à la fois l'amoureuse, l'amoureux, vous voyez. Et ça peut encore plus expliquer pourquoi chéri, chéri, a ce manque. C'est-à-dire que vous lui apportiez amour et construction, d'un seul coup, patatra, il n'y a plus rien. C'est un peu compliqué. Ok, si chéri, chéri est en mode « je suis déjà mariée » ou « il y a quelqu'un d'autre dans ma vie », c'est celle qui construit pour qui chéri, chéri, a du manque. Ok, allez, on continue. Ok. Alors, on a le 5 de bâton et on a la carte de la roue de la fortune. Ah bah oui, chéri, chéri, il n'a toujours pas l'esprit apaisé. D'ailleurs, je suis en train de me dire le manque, là. Ça fait déjà plusieurs fois qu'elle sort, celle-là. Je vous le disais, ça sort un peu, bon bah voilà, forcément, du jour au lendemain, le manque reste là. Mais en tout cas, pour chéri, chéri, c'est toujours le bazar dans sa tête. C'est comment je fais pour trouver des solutions, comment je fais pour changer, comment je fais pour passer à autre chose, comment je fais pour réussir quelque chose. Bon bah, c'est compliqué, c'est compliqué, ça tourne, tourne dans sa tête. Mais ça ne s'arrête pas, malheureusement, pour pouvoir se positionner. Bah oui, regardez, on a toujours un chéri, chéri qui doute. Alors peut-être qu'il ou elle hésite entre deux personnes, je ne reviens pas là-dessus. Mais au minimum, on a un chéri, chéri qui hésite, qui hésite entre deux situations, qui hésite à se lancer, qui réfléchit beaucoup, mais qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas à savoir ce qu'il ou elle veut, évidemment. Ça lui demande, pardon, du courage, de l'énergie, d'essayer de se poser. Mais on le voit bien ici, à travers ces trois cartes, notamment, que c'est compliqué. Hum. Bon, on a un chéri, chéri qui a brisé le cœur ici. Regardez, en plus, c'est intéressant parce qu'on est sur la carte de la rupture qui était chez vous. Donc, sur la même ligne. Voilà, on a quelqu'un qui vient et qui brise un petit peu le cœur. Hum. Pour moi, c'est plutôt chéri, chéri qui brise votre cœur. En revanche, il est aussi possible qu'il ait de la peine ou qu'elle ait de la peine par rapport à la situation. Si vous représentez les deux énergies féminines, d'accord ? Si il y a bien deux féminines, pour moi, chéri, chéri, regarde celle qui construit et en manque par rapport à celle qui construit. Et l'amoureuse, entre guillemets, ou l'amoureux, eh bien, c'est lui ou elle qui a le cœur brisé. Ok ? Bon, ok, allez. Bah oui, chéri, chéri, il se demande à quel moment je serai heureux, à quel moment je vais enfin pouvoir m'épanouir, à quel moment les choses seront belles, à quel moment... Voilà, il se pose beaucoup, beaucoup de questions, peu de réponses et en même temps... Et en même temps, s'il doute, s'il ne sait pas quoi choisir, s'il y a deux personnes dans sa vie, s'il n'ose pas s'engager, des scies avec des scies, on coupe du bois, bref, eh bien, ici, forcément, chéri, chéri, il va avoir du mal à trouver le bonheur, même si c'est vraiment une quête, en fait, pour lui ou pour elle. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé, c'est qu'à n'oublier pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales et de celles de chéri, chéri. J'envisage ce week-end de faire un live, je ne vous cache pas que je ne suis pas sûre de le faire. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'attends vos commentaires nombreux pour me dire parce que sinon, je pense que je m'abstiendrai. Si je le fais, ça, vraiment, pour vous, en tout cas. En attendant, enfin, ça me fera toujours plaisir de vous rencontrer, c'est dans ce sens-là, vous l'aurez compris. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment dès demain. Je vous dis donc à demain et une belle journée. Au revoir.